J'ai besoin d'avoir des nouvelles de Francis. Qu'est-ce que vous lui voulez à Francis ? Vous ne l'avez pas fait assez chier ? Vous lui avez tout pris. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Rien. Qu'est-ce qu'il dit André ce soir ? Ce soir il dit en beurre d'escargot et que de bœuf. Parfait, pour deux. Tu me choisisses le vin et elle serne vite sur une mauvaise humeur. Moi ça va faire trop. Quoi ? Ça va pas être grossière en plus. Ici on prend pas du brocoli cuit à l'eau de vitel, on prend du plaisir. Vous connaissez ce mot-là ? Plaisir. Oui, oui. Pour ne changer rien, ça sera parfait. Alors comme ça il vous manque ? Ça vous étonne ? Ça fait plus que m'étonner, ça me trou le cul. Parfait, sœur madame. C'est tout de même le père de mon enfant. Parlons-en. Quand je pense que vous avez été assez étrui toutes les deux pour pas l'inviter au mariage de sa propre-fille. Moi non plus d'ailleurs en passant. Vous savez plus mon choix. C'est ça. Bon, maintenant vous allez me dire ce qui vous amène vraiment. Est-ce que je vous ai dit avoir des nouvelles ? Ça suffit, ma belle. Pendant des années, à chaque fois que tu me voyais, tu me regardais avec l'air de dire que ma vie t'avais un goût. Et maintenant tu t'habilles en Arbre de Noël pour venir dîner avec moi, pour avoir des nouvelles. Et bien ça marche pas. Vous trouvez autre chose ? Ne criez pas, je vous en supplie. À l'atelier, ça ne va pas du tout. La situation est catastrophique. Les banques vont nous lâcher. Vous n'aviez qu'à ravirer Pouillot ? C'est lui qui est parti, il a dit c'est moi ou Rémi. Évidemment, vous avez choisi le plus con. J'ai choisi mon gendre. On s'est allé, c'est l'entreprise dans un état impominable. Il faut qu'il revienne, ne serait-ce que quelques jours. Il n'y a que vous qui pouvez le convaincre. Les ouvriers ne veulent même pas négocier avec nous, vous imaginez ? Ah oui, j'imagine. C'est femme.